Bon, en tout cas, il n'en reste pas moins vrai que je trouve qu'il y a une scène de tempête, par exemple, qui est plutôt pas très réussie sur l'état de l'eau tempêteuse, si tu veux. J'ai un peu doute là-dessus. Alors, c'est un peu dommage, parce que précisément, l'eau est un opérateur tout à fait important du film. Parce que, de la même façon qu'on pourrait dire qu'on passe du figé et que peu à peu il s'anime, comme si le plan était contaminé par des créatures animées, alors qu'au départ, on était plutôt sur le figé pictural, on peut dire que le film va peu à peu se liquéfier. C'est-à-dire qu'il part sur des bases très solides, c'est pour ça que la matière est très présente, et on va peu à peu convoquer des forces aquatiques pour un peu submerger tout ça et affoler, en fait, liquéfier les choses. Donc, l'eau est très importante. Kiriko, qui est donc effectivement un personnage, on va dire, une pêcheuse, elle est très liée à l'eau, elle est marin, etc. Le héron lui-même, qui est une créature qui fait passer, en fait, Maïto, d'un registre de vie à un autre, est un oiseau qui est tout à fait marqué par l'eau. C'est un oiseau qu'on trouve dans les marais, qui est très lié à l'eau. D'ailleurs, on le voit à un moment-là gober des poissons, comme font les hérons. Il a les pieds dans l'eau. Ça, c'est des choses qu'on peut voir quand on a affaire à un monde rural à peu près préservé. Donc, l'eau est vraiment intéressante, et c'est ça qui va complètement affoler le film. Alors, on pourrait, à ce moment-là, se dire que le film, c'est là que c'est intéressant, les objets comme ceux de Miyazaki, parce que c'est à la fois considéré comme du cinéma pour tous, et en même temps, je l'ai déjà dit, c'est très expérimental, et je crois qu'on n'a jamais affaire à des films aussi formalistes que ceux-là. Moi, je pense que fondamentalement, ce qui intéresse Miyazaki, c'est sa forme, bien sûr. C'est d'abord un dessinateur, c'est d'abord un animateur de dessin, et que finalement, ce que raconte le film, plutôt qu'une trame psychologique de deuil, etc., il raconte comment peu à peu un univers solide se liquefie, et comment peu à peu un univers figé s'anime. En fait, c'est une espèce de mise en abîme de soi-même, c'est-à-dire qu'on fait démonstration de l'art qu'on est en train de produire. Alors évidemment, ça n'est pas sans rapport analogique avec la trame psychologique, puisqu'il est évident que dans l'esprit de Miyazaki, le figé est du côté de la mort, et donc la trame psychologique commence par la mort. Au départ, ces gens sont morts. Maito est mort, en fait, au début, ce qui est assez émouvant, d'ailleurs. C'est un enfant mort, en fait. Il est éteint, il ne réagit à rien, il est sur lui-même. Quand il y a la campagne, tu veux dire ? Oui, quand il y arrive, le début du film, le premier quart d'heure, on va dire. Avant la rencontre du héron, où il va résister au héron, d'ailleurs, de façon un peu grognone, un peu bougonne, je ne sais pas si ça se dit. Donc, évidemment qu'on va passer de la mort à la vie, ce garçon va revivre, et que c'est immédiatement analogique d'une aventure graphique, comme on avait déjà dit ce cliché des études de lettres, à savoir la littérature, ce n'est jamais l'écriture d'une aventure, c'est l'aventure d'une écriture. Là, je veux dire, on a affaire non pas à l'aventure de Maito, on a affaire à l'aventure d'un dessin, qui peu à peu se constitue, et qui peu à peu, disons, étale la splendeur de ses capacités d'animation, parce qu'évidemment, autant j'ai dit que je trouve qu'il y a des choses dans le rendu qui ne sont pas très satisfaisantes, autant, bien sûr, comme d'habitude, Miyazaki, on se souvient, voyons ce film, qu'il reste le maître du mouvement, tu l'as un peu dit, mais dès qu'il s'agit de restituer un mouvement et les arabesques complexes d'un mouvement, il est exceptionnel. Alors, je veux dire, moi, toutes les scènes de vol du héron sont, je trouve, tout à fait prodigieuses, du héron première mouture, avant qu'on se rende compte que c'est plus compliqué qu'un héron, mais vraiment, le héron, il y a des... C'est la première rencontre, déjà. La première rencontre est géniale, oui, comment il lui tourne autour et il disparaît du champ, puis il réapparaît, bon, après, ils vont se voir autour de l'eau, il y aura un vol de héron. Il y a un plan que je trouve très simple et qui, pour moi, résume tout ce que fait le film au début, notamment, tu as un plan, un tableau de la tour, et il y a le héron qui entre dans le plan et qui va être le principe d'animation dans ce plan figé, et il va monter, puis il va aller se nicher tout en haut de la tour. C'est très simple comme art, mais c'est vraiment... Il rentre dans la petite fenêtre... Voilà. Il se niche, en quelque sorte. Enfin, il rentre lui-même, il est la créature du mouvement. Bon, à chaque fois que le... Tu as décrit, moi, une scène que j'adore aussi, qui est la flèche, là, quand la flèche poursuit le héron. Une flèche qui est équipée d'une plume de héron et qui, donc, ne peut pas... Enfin, il est presque guidée vers le héron lui-même. Là, tu as une espèce de capacité d'animation exceptionnelle. Il y a même un moment où l'héron est privé de l'art de voler, de la capacité de voler. Et tout ce qu'arrive à faire Miyazaki en termes d'une créature qui sait voler, mais qui ne sait plus voler, et qui, donc, est condamnée à l'apesanteur, c'est tout à fait exceptionnel. Enfin, je veux dire, là, les corps existent. Bon, donc, en gros, de nouveau, moi, ce qui m'a intéressé dans ce Miyazaki, je pense que j'ai dû voir tous les autres, il n'y en a pas tant que ça, c'est toujours l'aventure de cette forme. Comment, d'une certaine manière, Miyazaki n'a plus qu'une seule chose à nous raconter, c'est à quel point il est descendu sur Terre, il est descendu parmi nous pour créer de l'animation, pour rendre l'âme à la vie et redonner vie là où il y avait de la mort. Et donc, je prends acte du fait que, peut-être pour une des premières fois dans son oeuvre, d'ailleurs, mais je ne les ai pas assez en tête pour savoir, mais il y a un personnage qui est le chef d'orchestre de ce monde. Oui, le grand-oncle. Le grand-oncle. Et qui est très clairement un doux de Miyazaki. Ça a été suffisamment dit, et que ce serait Miyazaki qui s'interrogerait lui-même sur la pérennité de son oeuvre et sur le fait qu'il puisse avoir un successeur. La transmission. Tout ça a été dit. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, indépendamment des méditations plus ou moins mélancoliques, d'un vieil artiste s'inquiétant du fait que sa capacité d'animer le monde va se perpétuer par-delà sa propre finitude, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le personnage principal maintenant des films de Miyazaki, c'est Miyazaki. Parce qu'en fait, il n'a que ça à raconter. Et qu'il est sans doute beaucoup moins intéressant quand il s'entige de nous raconter l'histoire des autres. Par exemple, celle de Mahito. Donc oui, nous avons définitivement un film extrêmement formel et qui nous propose une sorte de démonstration d'une capacité formelle. Il y a un côté démonstration de force quand même encore chez Miyazaki, qui est sans doute peut-être un peu sa limite. Mais c'est compliqué de s'appeler Miyazaki aussi. Je ne veux pas le plaindre, parce que ça va pour lui. Mais comment dire ? Il est tellement mondialement connu, il a tellement ébloui tellement de gens qu'il est maintenant un peu prisonnier de sa virtuosité. Et qu'il est toujours obligé d'en faire plus. D'où peut-être un excès dans le déploiement formel de ce film qui à un moment finit par nous perdre. Peut-être.